J'avais le dos tourné, il était impossible à l'arbitre d'entendre ça, d'autant plus que ce n'est pas du tout une insulte. Il s'était focalisé sur moi, il est venu m'attribuer une faute technique qui a été évidemment, qui a changé le cours d'image. Je ne sais pas si on aurait gagné. J'ai revu les images, c'est une faute technique, d'abord sifflée par un jeune arbitre qui n'a pas l'habitude de ce niveau-là. Ce que je reprochais depuis le début aux arbitres, c'est de ne pas siffler les fautes à Marc-Antoine Pellin qui, on l'a revu avec Michel, peut-être sanctionnées 27 fois. J'en ai parlé évidemment avec d'autres arbitres, puisque ça a fait un petit peu le tour du corps des arbitres. Et il est bien évident qu'un arbitre ne doit pas, en fin de match, dans le money time, influer sur le résultat en sifflant une faute comme ça, qui est totalement tendancieuse et en plus, dans mon cas, complètement imaginée.